Dans cette partie, nous allons voir les tests classiques que l'on est amené à faire dans le cadre d'un modèle d'analyse de la variance à deux facteurs. On commence par le test du modèle complet. Je vous rappelle le cadre. On a mesuré la fréquence cardiaque d'hommes et de femmes, ainsi que leur niveau de pratique sportive. Et on obtient les données qui sont représentées dans le graphique ici, sous forme de boxplot, avec le sport en abscisse, la fréquence cardiaque en ordonnée, puis une couleur différente pour les hommes et les femmes. Et il semble à l'œil assez évident qu'il y a des différences entre le niveau de pratique sportive et peut-être une différence entre les hommes et les femmes. La question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on est capable de mettre en évidence un effet du sexe ou du niveau de pratique sportive sur la fréquence cardiaque au repos ? Alors à nouveau, comme on l'a fait dans le modèle d'analyse de la variance à un facteur, et puis dans la présentation du modèle, on va imaginer, on va essayer de traduire cette question-là en une question de statistique. Et pour ça, on va réfléchir à quel est le mécanisme qui a généré les données. En fait, si on pense que vraiment il y a un effet du sexe ou du sport, ça veut dire que dans le modèle, on imagine que potentiellement des groupes différents, donc un groupe s'est caractérisé par une combinaison de pratiques sportives et de sexe, donc des groupes différents peuvent avoir des fréquences cardiaques moyennes différentes. Et dans ce cas-là, on est dans la situation du modèle qui est représenté à gauche, le modèle complet. Si on imagine que ni le sexe, ni la pratique sportive n'a d'influence sur la fréquence cardiaque, n'explique la variabilité à la fréquence cardiaque, alors on va plutôt imaginer que le processus qui a été à l'origine des données, c'est le processus représenté par le modèle M0 qui va dire qu'en fait, on est tous des humains, on partage tous une fréquence cardiaque qui est une fréquence cardiaque moyenne à l'échelle de la population. Et puis après, quel que soit notre niveau de pratique sportive ou quel que soit notre sexe, si on a de la variabilité qui n'est pas du tout liée au sexe ou au niveau de pratique sportive ? Et dans ce cas-là, on est dans le cadre du modèle M0. La question qu'on se pose, c'est donc, est-ce que le modèle M complet est plus pertinent que le modèle M0 pour représenter les données ? Si on répond oui à cette question-là, on va avoir tendance à dire qu'il y a un effet soit du sexe, soit du niveau de pratique sportive sur la fréquence cardiaque. Si on répond, les deux modèles sont équivalents, on ne gagne rien à utiliser le modèle complet plutôt que le modèle M0. Et dans ce cas-là, on n'aura pas d'indice qui nous permette de penser qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes, ou entre les sportifs et les non-sportifs. Comment on traduit dans un cadre de test ces hypothèses en hypothèses de test ? On va spécifier l'hypothèse H0 et l'hypothèse H1. H0, on va la décliner comme on l'avait déjà fait, d'abord en français. La première façon de le déclarer en français, c'est de dire qu'il n'y a pas de différence entre les groupes. Et je rappelle, dans le cas d'analyse de la variance à deux facteurs, ce qu'on entend par groupe, c'est une combinaison du facteur 1 et du facteur 2. Donc c'est un couple IJ, I pour le sexe par exemple, et J pour la pratique sportive. Donc là, on va dire que tous les groupes sont équivalents, il n'y a pas de différence entre les groupes. En termes de paramètres sur le modèle, comment ça va se traduire ? Ça veut dire que dans notre modèle complet, si on est sous l'hypothèse H0, ça revient à dire que tous les alpha-I valent 0, tous les beta-J valent 0 et tous les gamma-IJ valent 0. Et enfin, en termes de comparaison de modèles, l'hypothèse H0, il s'écrit, M complet est équivalent au modèle M0, on ne gagne rien à utiliser le modèle complet plutôt que le modèle M0. L'hypothèse H1, quant à elle, comment elle se traduit ? On a au moins un groupe qui est différent des autres, donc il existe un couple IJ tel que le comportement moyen de ce groupe-là soit différent des autres. Quand je le décline sous forme d'hypothèse sur les paramètres, je vais dire que l'hypothèse H1, elle s'écrit, il existe un I tel que alpha-I soit égal à 0, ou un J tel que beta-J soit différent de 0, ou un couple IJ tel que gamma-IJ soit différent de 0. Et en termes de comparaison de modèles, on va dire qu'on va préférer le modèle complet au modèle M0. Tout ça, c'est vraiment des déclinaisons, des mêmes hypothèses, c'est juste différentes façons d'exprimer ces hypothèses H0 et H1. On peut montrer exactement comme on l'a fait, que sous l'hypothèse H0, la somme des carrés expliquée par le modèle divisé par ces degrés de liberté renormalisée par la somme des carrés résiduels divisé par les degrés de liberté suit une loi de Fischer à IJ-1 et N-IJ degré de liberté. Alors, juste, on va se poser deux minutes pour vérifier comment on calcule ces degrés de liberté. Donc, RSS, on l'a déjà vu dans la partie estimation. Le nombre de degrés de liberté de RSS, c'est N-IJ, parce qu'en fait, c'est N le nombre d'observations moins le nombre de paramètres qu'on a estimé dans notre modèle complet, qui est égal à IJ. Donc, on a N-IJ degré de liberté dans RSS. Dans la somme des carrés expliquée par le modèle, SSM, ce qui nous importe, c'est de regarder un petit peu ce qu'on est en train de faire. On est en train de comparer ce qu'on gagne à utiliser le modèle complet par rapport au modèle M0. Et en fait, ce qui va nous servir à renormaliser cette quantité-là, c'est de voir combien on a de paramètres supplémentaires d'un modèle complet par rapport au modèle M0. Donc, le modèle complet, il contient IJ paramètre de moyenne. Le modèle M0, il contient un paramètre de moyenne. Donc, l'écart entre les deux, c'est IJ-1. Et c'est ça, notre nombre de degrés de liberté. Ça mesure à quel point le modèle M complet est plus complexe que le modèle M0. Et donc, le nombre de degrés de liberté, ça mesure un niveau de complexité dans les modèles. Et après, ça fonctionne exactement comme on l'a vu. On va tracer la valeur de la statistique de test observé. On va calculer la probabilité critique, c'est-à-dire la probabilité de dépasser cette valeur observée. Et puis, si cette probabilité critique est faible, on va rejeter l'hypothèse H0. Si cette probabilité critique est assez importante, on ne va pas rejeter l'hypothèse H0. Voilà. Donc là, on sait faire le test du modèle complet. Et je suis allée très vite, parce qu'en fait, il n'y a pas de différence par rapport à ce qu'on a fait dans le modèle de dépasser la variance à un facteur, si ce n'est que le nombre de degrés de liberté, ce n'est pas exactement le même, parce que le nombre de groupes n'est pas le même. Dans le modèle de dépasser la variance à deux facteurs, un groupe, c'est une combinaison de deux facteurs. Et donc, on a autant de groupes que de couples IJ. Alors par contre, la question qui nous intéresse, ce n'est pas tout à fait celle-ci. Et ce qu'on aimerait bien, c'est essayer de répondre à la question est-ce qu'il y a un effet soit du sexe, soit de la pratique sportive ? Puisqu'on sait qu'il y a un effet soit de l'un, soit de l'autre, on aimerait bien répondre à la question lequel a un effet ? Alors pour répondre à cette question-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de décomposer la variabilité expliquée par le modèle. Alors j'essaie de faire une petite représentation graphique de ça pour essayer de vous expliquer ce qui se passe. Donc l'ensemble du rectangle qui est représenté ici à l'écran, ça représente RSS0. C'est la variabilité totale dans les données. La partie rose, c'est la variabilité résiduelle dans le modèle complet. Donc c'est la variabilité qui n'est pas expliquée par le modèle complet. Donc la partie blanche qui est au milieu, c'est l'écart entre RSS0 et RSS. C'est la variabilité qui est capturée par le modèle, CSSN. Donc ça, c'est la variabilité qui est expliquée par le modèle. C'est ce qui m'a servi à faire mon test du modèle complet. Donc j'ai envie de décomposer ça en une variabilité expliquée par le facteur 1, une variabilité expliquée par le facteur 2, et une variabilité expliquée par l'interaction. Comment je vais le faire ? Je vais faire apparaître ces différentes choses. Donc imaginons que, d'une façon ou d'une autre, j'arrive à représenter la variabilité sous cette forme-là. J'ai de la variabilité qui est attribuable au facteur 1, de la variabilité qui est attribuable au facteur 2, et de la variabilité attribuable à l'interaction. Il n'y a pas de raison, a priori, que je sois capable de vraiment distinguer les différentes sources de variabilité. Donc ça, c'est représenté par mes patates-là, qui se chevauchent, en fait. Et potentiellement, ce n'est pas très clair. Je sais que le facteur 1 et le facteur 2 peuvent expliquer un petit peu le même type de variabilité. Donc quand j'ai cette vision de la variabilité, qu'est-ce que je vais faire ? Quand je vais essayer de voir quelle est la variabilité expliquée par le facteur 1, je vais avoir différentes façons de décomposer ma variabilité expliquée par le modèle. Je vais commencer par dire, quand j'ai une variabilité qui est confondue ici, comme le facteur 1, c'est le premier que j'ai rentré dans le modèle, je vais d'abord lui donner tout ce que je peux lui donner. Donc quand j'ai un doute, je le donne au facteur 1. Ensuite, ce qui reste, le deuxième qui rentre dans le modèle, c'est le facteur 2. Donc dans tout ce qui reste, je vais donner tout ce que je peux au facteur 2. Et puis enfin, ce qui termine, c'est l'interaction. Donc c'est la variabilité qui reste, je vais l'attribuer à l'interaction. Ça, c'est une façon de voir les choses. Une autre façon de voir les choses, c'est le type 2, c'est de se dire, il y a des choses qui ont des rôles différents. L'interaction, elle a un rôle un petit peu différent des facteurs 1 et facteur 2, puisque l'interaction, c'est la rencontre des deux facteurs. Donc l'interaction, on ne va pas se poser de questions, on va dire, l'interaction, elle intervient de toute façon, elle n'a de sens une fois qu'on a pris en compte le facteur 1 et le facteur 2. Donc on va rester la même chose pour l'interaction. Par contre, pour le facteur 1 et le facteur 2, on a une partie de variabilité qui est confondue entre les deux, et ce n'est pas très clair à qui je dois l'attribuer. Une façon de réagir face à ça, c'est de se dire, si ce n'est pas clair, si c'est de la variabilité que je dois attribuer au facteur 1 ou au facteur 2, je préfère l'attribuer à personne. Et dans ce qu'on va appeler la décomposition de type 2, cette variabilité commune au facteur 1 ou au facteur 2, cette variabilité confondue associée au facteur 1 ou au facteur 2, je vais décider de ne l'attribuer à personne. Alors, comment on va faire ça mathématiquement maintenant ? La façon dont on peut voir les choses, c'est la manière suivante. On va écrire tous les modèles possibles, du plus simple au plus complexe. Donc on va écrire que M0, c'est le modèle nul dans lequel on écrit que Y égique A, c'est un comportement commun à tout le monde, et c'est tout. M1, ça va être le modèle où je mets uniquement un effet du facteur 1. Donc je vais dire que YIJK, c'est Mu plus AlphaI, plus de la variabilité. M2, c'est le modèle où je mets uniquement un effet du deuxième facteur. Donc je vais écrire YIJK égale Mu plus BetaJ plus IJK. Et enfin, M1, 2, c'est un modèle où je vais mettre un effet du facteur 1 et du facteur 2, mais pas d'effet d'interaction. Enfin, on a le modèle complet, qui fait intervenir un effet du facteur 1, du facteur 2 et de l'interaction. Quand j'ai écrit tous ces modèles, la question que je me pose, c'est comment mathématiquement mesurer l'effet des différents facteurs. Pour ça, on va utiliser la notion de réduction de variabilité liée à la prise en compte d'un facteur. Comment on va faire ça ? On va dire que ce qu'on cherche à expliquer, c'est la somme des carrés expliqués par le modèle. Donc je répète, c'est l'écart entre la variabilité résiduelle dans le modèle nul et la variabilité résiduelle dans le modèle complet. Donc là, entre ces deux choses-là, c'est la variabilité qui est capturée par notre modèle. Je vais la décomposer. Je vais commencer par dire, je vais écrire que SSM, c'est RSS0 moins RSS1, c'est-à-dire la variabilité capturée par l'introduction du paramètre alpha par rapport à un modèle où j'avais que mu. Si je refais mon dessin, c'est ce que je fais, je suis en train d'expliquer la décomposition de type 1. Au départ, j'avais la variabilité globale. Qu'est-ce qui est vraiment attribuable à mon modèle ? C'est l'écart entre la variabilité résiduelle dans le modèle nu et la variabilité résiduelle dans un modèle où j'aurais uniquement alpha. Et j'obtiens la variabilité attribuable au facteur 1. Et puis dans la variabilité résiduelle qui nous reste, c'est la variabilité résiduelle qui est en rose très pâle maintenant, qu'est-ce que je fais ? Je vais voir qu'est-ce que je peux attribuer à l'introduction de bêta par rapport à un modèle où j'avais uniquement alpha. Et je vais obtenir ça. C'est l'écart entre la variabilité résiduelle dans le modèle M1 et la variabilité résiduelle dans le modèle M1-2 où j'ai à la fois alpha et bêta. Et enfin, ce qui reste encore, c'est que je vais regarder l'écart entre RSS 1-2, c'est ce qui reste en rose pâle, et RSS complet. Et là, je vais faire intervenir l'effet, la variabilité attribuable à l'interaction. Et puis, ce qui reste, ici, en rose pâle, c'est RSS complet. Donc, RSS complet, c'est ce qu'on a en rose pâle. RSS 0, c'est l'ensemble du rectangle. Et puis, la somme des carrés du modèle, c'est la réunion de mes trois patates que j'ai décidé de décomposer de la manière suivante. en réduction attribuable à l'introduction de alpha par rapport à un modèle où j'avais déjà mu, la réduction attribuable à bêta par rapport à un modèle où j'avais déjà alpha et mu, et puis la réduction attribuable à gamma par rapport à un modèle où j'avais alpha, bêta et mu. Donc, ça, c'est un choix possible pour décomposer la variabilité totale dans le modèle. Ça va correspondre au test qu'on appelle des tests de type 1. D'accord ? Donc, quand on va mesurer l'effet du facteur 1, on va utiliser la réduction de alpha par rapport à mu, ce que je gagne en termes de variabilité à utiliser le modèle M1 plutôt que le modèle M0. Ici, ça va correspondre à i-1 degré de liberté. Pourquoi ? Parce que dans le modèle M1, j'ai i paramètre à estimer, 1 par niveau du facteur 1. Et puis, dans le modèle M0, j'ai un paramètre à estimer. Donc, l'écart entre les deux, c'est i-1, ça me donne mon degré de liberté. Et je peux montrer que sous l'hypothèse H0, les deux modèles sont équivalents, M0 et M1 sont équivalents. Alors, la statistique de test qui est calculée ici, suit une loi de Fischer à i-1 et n-8 degré de liberté. Puis ensuite, je vais rajouter le facteur 2. Donc, maintenant, je vais comparer M1 et M1-2. Ça correspond à une mesure de la variabilité liée au facteur 2 de R, bêta, sachant alpha et mu. Puis, je vais pouvoir faire mon test. Et enfin, je vais rajouter l'interaction. Donc là, qu'est-ce que je fais quand je fais une approche de type 1 ? Je construis mes tests de façon séquentielle. Je commence par comparer M0 et M1, puis M1 et M1-2, puis M1-2 et M1-2. Le problème quand je fais ça, c'est que mes deux facteurs, ils ont un rôle asymétrique. Le fait que j'ai mis le facteur 1 en premier dans le modèle, c'est très important. Et du coup, ça, ça peut être un petit souci. Donc, quand on prend des approches de test de type 1, l'ordre des facteurs importe pour l'estimation des effets. Pour éviter ça, on va mettre en place, pour essayer de contrecarrer ce problème-là, on va mettre en place des tests de type 2. Et le but des tests de type 2, c'est de symétriser le rôle des différents effets. Donc maintenant, ce que je vais appeler variabilité attribuable au facteur 1, c'est ce qui est uniquement attribuable au facteur 1, et pas la variabilité qui est confondue. Et ce qui est attribuable au facteur 2, c'est ce qui est uniquement attribuable au facteur 2. Ça, cette variabilité ici attribuable au facteur 1, c'est ce que je mesurerais comme variabilité si j'avais mis le facteur 1 en deuxième dans le modèle. Donc comment ça se mesure ici ? Ce que je vais appeler variabilité attribuée au facteur 1, ça va être la variabilité capturée par l'introduction de alpha par rapport à un modèle où j'avais déjà bêta et mu. C'est ce qui se passe quand je compare le modèle M2 et M12. Et donc sous l'hypothèse H0 que M2 et M12 sont équivalents, je sais que ma statistique de thèse va suivre une loi de Fischer dont je connais la loi, et dont les degrés de liberté du numérateur sont donnés par I-. Les degrés de liberté, ils changent pas. En pratique, comment on fait ça ? Quand on veut faire des types 1, on va ajuster notre modèle complet, et puis on va lui demander de décomposer la variance dans notre modèle complet. Donc on avait déjà utilisé la fonction ANOVA avec un petit a ici, en mettant deux modèles, c'était une façon de comparer les deux modèles. Là en fait, on va mettre un unique modèle, et c'est du coup R qui va décomposer selon les différentes facteurs, les différentes variables qui interviennent dans le modèle. Donc l'ordre dans lequel on met les coefficients comptes, donc on va mettre ici le sexe d'abord, et quand on fait ça, on compare le modèle M0 au modèle M1, où il y a uniquement l'effet du sexe. Ensuite, sur cette ligne-là, je vais comparer le modèle où il y a l'effet du sexe par rapport au modèle où il y a l'effet du sexe et l'effet du sport. Et puis là, je vais comparer le modèle M1-2 au modèle complet, c'est-à-dire le modèle où il y a l'effet du sexe et du sport, au modèle où il y a l'effet du sexe, du sport et de l'interaction. Et j'obtiens du coup les sommes de carrés ici qui correspondent aux réductions, ça c'est la réduction de alpha par rapport à mu, ça c'est la réduction de bêta par rapport à alpha et mu, et ça c'est la réduction de gamma par rapport à alpha, bêta et mu. Et ici, les statistiques de test calculées comme j'ai donné précédemment, et puis on en déduit, les probabilités critiques, ce qui nous permet ici de décider que, en faisant ces tests-là, je ne suis pas capable de mettre en évidence un effet du sexe, par contre je vois un effet du sport et un effet de l'interaction entre sexe et sport. Ça veut dire que le sexe tout seul, on ne voit pas son effet, mais le sexe a un effet, ne serait-ce qu'au travers de l'interaction. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a un effet de l'interaction ? Ça veut dire que l'effet du sport n'est pas le même pour les hommes et pour les femmes. Ça veut dire ça, dire qu'il y a un effet de l'interaction. En type 2, qu'est-ce qui va se passer ? Ici, quand je vais tester l'effet du sexe, la réduction que je vais calculer, c'est R de alpha sachant bêta et mu. Et alors, c'est bizarre, on devrait trouver des résultats très différents, et en l'occurrence, les résultats sont identiques. Alors, pourquoi les résultats sont identiques ? C'est qu'en fait, on est dans un cas particulier, où tous les N et J sont égaux. On a toujours, on a exactement le même nombre d'observations pour chaque couple I et J. On dit que le plan d'expérience est équilibré. Donc, ça, c'est un cas un peu magique, où, en fait, ce qui se passe, c'est que la variabilité expliquée par le facteur 1, la variabilité expliquée par le facteur 2, la variabilité expliquée par l'interaction, ne sont pas du tout confondues. Donc, en fait, mettre le facteur 1 en premier dans le modèle, ou après avoir mis le facteur 2, ça ne change absolument rien. Il n'y a pas de problème de confusion d'effets. Donc, dans ce cas-là, dans le cas du plan d'expérience équilibré, en fait, on n'a pas à se poser de questions entre type 1 et type 2. Les deux vont nous donner le même résultat. C'est la façon où on peut vraiment bien dissocier chacun des effets, parce que le plan d'expérience a été bien conçu pour qu'on puisse bien séparer l'effet du sexe et l'effet du sport. Alors, pour illustrer ce qui se passe quand on a un plan d'expérience qui est déséquilibré, j'utilise un autre jeu de données dans lequel on a un plan d'expérience qui est déséquilibré. Donc, c'est pareil, c'est les fréquences cardiaques. Cette fois-ci, dans mon plan d'expérience, j'ai, pour les femmes, j'ai 6 femmes très sportives, 3 femmes assez sportives, 5 femmes moyennement sportives, 3 femmes très peu sportives et 2 femmes sédentaires. Et au contraire, chez les hommes, j'ai 3 hommes très sportifs, 2 hommes assez sportifs, 6 hommes moyennement sportifs, 5 hommes peu sportifs et 5 hommes sédentaires. D'accord ? Donc, voilà, j'ai des nombres différents dans les deux et globalement, j'ai l'impression que j'ai tendance à avoir plutôt des femmes sportives et plutôt des hommes peu sportifs dans mon échantillon. Qu'est-ce qui se passe quand je fais mon calcul ici ? Je fais exactement la même chose, j'ajuste mon modèle. Ce que j'observe, c'est que ici, la variabilité expliquée par le sexe quand il rentre en premier dans le modèle, elle est importante et me conduit à dire que l'effet du sexe est significatif. Pourquoi elle est importante ? Parce qu'en fait, quand je regarde l'effet du sexe, je suis sûre qu'on va comparer les hommes et les femmes par rapport à un modèle où il n'y a pas d'effet de rien du tout. Et qu'est-ce qui se passe ? Comme j'ai essentiellement des femmes très sportives et des hommes peu sportifs, je compare aussi un petit peu les sportifs et les non-sportifs. En tout cas, c'est ce qui se passe ici. Donc je suis dans cette situation-là. Là, voilà ce que j'attribue à l'effet du sexe. C'est-à-dire que la partie qui était confondue ici, j'ai décidé de tout ce qui était potentiellement attribuable au facteur 1, donc au facteur sexe, j'ai décidé de l'attribuer au sexe. C'est ce que fait le type 1. Ce n'est pas moi qui le décide, c'est la procédure mise en place dans le type 1. Donc du coup, j'ai tendance à... Si j'ai un doute, je vais dire que c'est l'effet du sexe. Au contraire, et puis ensuite, je regarde qu'est-ce que je gagne à rajouter le sport par rapport à un modèle où j'avais déjà le sexe. Donc là, ce que je calcule ici, c'est R de... Ici, j'ai un R de bêta sachant alpha et mu. Et puis ici, j'ai R de gamma sachant alpha, bêta et mu. Quand je fais des tests de type 2, donc c'est ce que je fais avec la fonction ANOVA avec un grand A, en indiquant que je veux des tests de type 2, et cette fonction ANOVA avec un grand A, on la trouve dans le package car. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, cette fois-ci, le sexe, la variabilité que je vais attribuer au facteur sexe, c'est la variabilité dont je suis sûre qu'elle est attribuable au facteur sexe et pas au sport. Et vous voyez que la variabilité, elle tombe énormément. Elle tombe de 46,88 à 1,14. Ici, ce que j'obtiens, c'est R de alpha sachant bêta et mu. Et dans ce cadre-là, on dit que le sexe n'est pas significatif. Donc en fait, on a deux définitions différentes de la notion de quel est l'effet de... Soit on dit, on regarde l'effet du sexe quelles que soient les conditions autres, soit on se demande est-ce qu'une fois que je me suis débarrassée d'un effet potentiel du sport, je suis capable de mettre en évidence un effet du sexe ? Ça, c'est ce qu'on fait dans les tests de type 2. Alors, à titre d'exercice et puis surtout pour vous aider à bien repérer la différence entre les types 1 et les types 2, je vais vous demander de, à partir des sorties ici sur le jeu de données des fréquences cardiaques dans le cas d'un jeu de données déséquilibré, je vais vous demander de retrouver autant que possible, d'indiquer dans les zones autant que possible la variabilité de chacune des zones ici, de chacun des petits ensembles. Donc, il y en a où vous n'aurez pas l'information et vous devez pouvoir trouver la variabilité complète de la boule bleue, la variabilité complète de la boule jaune, la variabilité complète associée à l'interaction entre les deux et puis la variabilité ici de l'interaction privée des autres. Et je vous propose ensuite de faire une petite pause.